Quelques oreillers et couvertures, c'est tout ce qu'il reste du campement d'une trentaine de demandeurs d'asile boulevard Pacheco. Chercher un nouvel abri, ce n'est pas la première fois qu'Idriss doit le faire, mais il ne comprend pas toujours pourquoi. Les autorités nous poursuivent presque, mais si on les dérange tant, qu'ils nous proposent enfin des solutions de logement et d'hygiène. Abdoul est soudanais. Il est en Belgique depuis 9 ans, aucun logement ne lui a encore été trouvé. Ils demandent donc maintenant à être rapatriés, malgré la situation au Soudan. C'est clair pour moi qu'ils ne veulent même pas étudier mon dossier. Ce sera plus facile pour moi de vivre là-bas. Peu importe à quel point je souffrirai là-bas, ce sera plus simple que de vivre ici, au niveau des droits humains. Toute la lumière doit encore être faite sur cette expulsion. Elle émanerait de la KU Leven, nouvelle propriétaire des lieux pour y effectuer des travaux. L'expulsion aurait été annoncée, mais pas assez clairement et sans consultation du monde associatif. Le fait qu'il n'y ait pas en amont d'informations suffisamment claires qui circulent sur les éventuelles évacuations, sur les intentions des autorités, qu'elles soient communales, régionales ou fédérales, crée en fait une plus grande détresse pour les personnes et met réellement les opérateurs de l'aide aux personnes dans la possibilité de faire un suivi correct de ces personnes. La majorité des personnes expulsées ce mercredi sont des demandeurs d'asile qui ont donc droit à un logement. La région bruxelloise n'est pas en mesure de leur proposer. L'inquiétude monte, surtout à l'approche de l'hiver. Aujourd'hui, la plateforme citoyenne est complètement à saturation. Malgré ces 1100 en place, on a aujourd'hui un peu plus de 1000 personnes qui sont en liste d'attente pour entrer dans le structure. Du côté du SAMU social, ils sont également à saturation. J'en appelle deux fois aux autorités. Une fois à la région qui, elle aussi en affaires courantes, doit anticiper les besoins de cet hiver et donc rapidement réunir les acteurs de manière à pouvoir y faire face. Et puis au fédéral, à enfin mettre en œuvre ce qu'il faut pour résorber cet arriéré de près de 3000 personnes qui attendent toujours une place d'accueil. De son côté, la ville de Bruxelles assure gérer en permanence la problématique du relogement.